Merci au Progrès et à l'AMF69 de nous offrir ce précieux moment de récompense. C'est parti ! Quand on voit une soirée comme celle-ci, on voit que des choses sont faites et c'est très bien. Et puis nous on est là pour raconter aussi tout ce qui est fait de bien pour les habitants des différentes communes. C'est aussi une de nos missions. Bravo à vous ! Beaucoup d'émotions, des très beaux projets et derrière une belle énergie de communes, d'intercommunalité, beaucoup d'admiration. Chapeau ! Les ouvriers n'ont pas disparu sauf qu'aujourd'hui ils ne fabriquent plus d'objets, ils les stockent et ils les livrent. Et donc quelque part le gilet jaune a remplacé le bleu de travail et l'entrepôt a remplacé l'usine de montage. Ce flux médiatique incessant qui empêche de nous fixer, d'essayer de prendre un peu de recul et de perspective. Ça fait aussi un peu partie de ces métamorphoses françaises sur lesquelles je voulais échanger avec vous. Soutenir le développement économique, ça passe forcément par une meilleure énergie. Et la meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Alors ça va peut-être vous surprendre que je vous dis ça, mais c'est la réalité. On est là pour vous aider à financer tous les projets de rénovation énergétique et vous expliquer comment on peut vous aider à boucler le budget pour financer ces travaux de rénovation énergétique et réduire votre consommation d'énergie. La raison d'être c'est d'aménager et de construire un cadre de vie de qualité avec les habitants, les parties prenantes, les usagers. Donc ce avec, il est très important pour nous. Et puis l'idée aussi de soutenir les transitions écologiques, économiques et sociales des territoires, donc dans toute leur diversité. En étudiant l'impact de nos projets sur l'avant-après, c'est-à-dire qu'on a pris par exemple au début de l'année 2023 un axe de travail qui consiste à faire une calculatrice de la biodiversité sur l'avant-projet et l'après-projet en essayant toujours d'aller sur quelque chose de plus vertueux. C'est important de faire avancer la commune, de pouvoir ouvrir de nouveaux trucs comme Festivère Planète, de faire de nouvelles choses que d'autres communes n'ont pas forcément la chance de faire. Très bien. Et Juliette, pourquoi tu t'es engagée dans le conseil municipal ? Je voulais découvrir ce que ça faisait d'être conseillère municipale, m'engager dans ma commune et tout ça, ça me plaît. C'est la ville de Saint-Romain au Mont-d'Or pour la quinzaine de l'exclusion. Félicitations. L'objectif, c'était d'entraîner dans cette quinzaine de l'inclusion l'ensemble des acteurs de notre territoire. Alors Saint-Romain, nous, on est une petite commune, les acteurs, on les cherche plutôt. Mais d'entraîner dans cette dynamique des acteurs divers et variés, des associations, des partenaires publics, des partenaires privés, voilà. Tout ce qu'on peut trouver sur un territoire autour d'un seul thème qui serait fédérateur et que chacun nous propose en fait des animations sur ce thème-là. C'est la ville de Saint-Priest. Bravo, Saint-Priest. Quand un porteur de projet, quand un chef d'entreprise qui est installé dans notre collectivité, sur notre territoire, décide soit de s'agrandir, soit d'éménager, on se retrouve dans mon bureau avec le service de l'urbanisme, le service de l'économie, le service en préformation, enfin tous les services qui concernent l'entreprise et tout ce qui gravite autour de l'entreprise pour pouvoir lui donner déjà une décision politique, l'accompagner rapidement, lui proposer du foncier, l'aider dans ses démarches. Il ressort de ce rendez-vous avec une direction qui va lui faire gagner du temps et un temps très précieux puisqu'il en a besoin. Et le temps, c'est de l'argent dans le monde de l'entreprise. Street Art Rieux, la ville de Rieux-la-Pâque. Bravo, bravo, bravo. On est en train de changer de ville, on est en train de changer l'image de notre ville. Et je suis très heureux d'être là ce soir pour recevoir un prix aussi. Mais surtout pour parler de Rieux en termes positifs, en termes de culture, parce qu'en fait la culture c'est notre identité, c'est la chose pour laquelle on se bat tous les jours et tous les maires présents sont bien présents pour ça. La culture, ça reste de l'ouverture, ça reste de l'écoute et travailler avec les habitants, c'est justement poursuivre ce travail d'écoute. Le lauréat est ce soir le plan de revitalisation de Souci-en-Jarré. Bravo. Souci-en-Jarré, c'est une commune qui est dans la deuxième couronne de la métropole lyonnaise. Donc comme disait M. Fourquet, nous on voulait montrer en fait que ces communes-là, c'est pas que des communes où il fait bon de s'y installer, mais c'est des communes où il fait bon vivre. Et pour ça, il fallait redéployer, on va dire, des nouveaux commerces, des nouveaux services publics dans le centre-bourg, d'où le plan de revitalisation qu'on a mis en place. Donc en l'espace de trois ans, on a réussi à refaire venir une poste qui va rouvrir en septembre. On a lancé des appels à candidature pour développer l'oeuvre commerciale. On a une petite supérette à taille humaine qui s'est agrandie, qui aujourd'hui propose une surface deux fois et demie plus grande qu'avant. On a un boucher charcutier également qui a ouvert depuis maintenant deux ans et qui ne désemplit pas. On a également la place du village qui a été entièrement redessinée, qui permet d'être beaucoup plus sécurisée et vivante, qui accueille de nombreuses manifestations, dont un marché du dimanche. C'est la ville de Chassieux pour la charte du bien construire. Chassieux connaît, comme toutes les villes de l'Est lyonnais, voire du Rhône, une pression immobilière très importante. L'enjeu était de maîtriser l'urbanisation et en même temps de garder notre cadre de vie, de maintenir notre vie à la Chasselande. Si bien qu'il n'y existe pas de document opposable qui respecte les spécificités d'une commune. Donc on a souhaité établir un document, un document de dialogue et de concertation avec les promoteurs. La ville de Chaponneau pour la démarche Territoire engagé pour la transition écologique. Le principe c'était de pouvoir produire sur notre commune, avec un maraîcher municipal, je le salue, il est là dans la salle, Jonas, de pouvoir produire les légumes pour alimenter notre restauration scolaire. Nous sommes en régie au niveau de la restauration scolaire et le principe c'était de pouvoir alimenter notre restauration scolaire avec des légumes bio produits directement sur notre commune. On a même mis en place, grâce à l'aide de l'Etat, le repas à 1 euro. On a 150 enfants dans la commune qui bénéficient aujourd'hui d'un repas à 1 euro et avec des légumes, vous l'avez compris, qui sont des légumes produits sur place, même si on a encore un petit peu de chemin pour arriver à fournir 100% des légumes pour la restauration scolaire. C'est la communauté de commune Saône-Beaujolais, politique d'éducation artistique et culturelle. Et il y en a un autre, je crois. C'est ça la surprise. Ah oui, la communauté de commune, Pays-Mont-Nantais, culture, notre futur. Bravo. Finalement, pendant longtemps, la grande mode a été à l'urbanisation, à s'inspirer des villes et notamment des grandes villes du monde. Mais finalement, dans le territoire ruraux, vous avez des choses qui sont essentielles. Je pense le respect, je pense le travail, je pense l'amitié, je pense aussi la confiance et la capacité de se dire les choses. Je crois que la solidarité aussi, elle sait vivre dans nos territoires ruraux. Et finalement, avec la culture qui doit rassembler tout le monde, c'est une façon d'imaginer la vie en commun. La politique culturelle qu'on a souhaité développer, c'était surtout une équité, équité territoriale. On a une communauté de communes qui a 35 communes, dont les plus petites ont à peu près une centaine d'habitants. Donc il fallait qu'il y ait cette équité territoriale, que ce soit diffusée par des vrais professionnels et en plus de tous les âges. Nous avons une politique culturelle et surtout une action envers les tout-petits de 0 à 3 ans, avec des actions dans les crèches pour un éveil et un apprentissage de la culture, une véritable expérience culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada